e bonjour à toutes et à tous c'est TheKrack49 on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur minecraft alors aujourd'hui notre objectif va être de créer un un tunnel piégé voilà mis à part le système renseigner qu'il faudra dissimuler sinon le piège est totalement discret et camoufler alors on va se mettre en mode survival pour vous montrer quand même que ça fonctionne voilà et voilà et la personne visée meurt ainsi si on me met en mode qui est pour éviter de mourir éviter de perdre du temps ultimement donc voilà j'ai déjà fait les préparatifs les meurs seront envers juste pour que vous vous compreniez un peu mieux le système donc voilà une fois que j'ai fait ça voilà vous placez votre porte enfer donc j'ai une porte enfer parce qu'un piston en compte au sol une porte s'emporte c'est un peu du coup du coup mettre une porte en fer est nécessaire pour passer le reste du tunnel sans être suspecté par un piège potentiel parce que sinon c'est vrai que c'est relativement suspect c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément mais certains pas de texturons on le discerne beaucoup mieux donc voilà vous commencez ça avec donc pour qu'il est à ce rapport pour l'activation du comment ça s'appelle j'arrive à trouver le mot de la patte de pression 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 ensuite vous prévoyez comme ça deux blocs c'est simple pour pouvoir les pistons sont bien alimentés les pistons doivent être placés là avec le bloc de pierre parce que sur le verre ça ne fonctionne pas j'ai essayé de monter ça n'a pas fonctionné mais je crois que le verre ça ne va pas utiliser la pierre ça permet en plus de me discerner voilà comme ça vous faites ça hop 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 vous alimentez vos pistons voilà après vous faites comme ceci et alors là j'en prévois 3 parce qu'il va falloir mettre un répétiteur ici pour pour comment dire alimenter l'eau parce que sinon le courant ne va pas jusqu'en haut voilà vous placez votre répétiteur le plus près possible du haut comme ça vous le mettez pas ça n'a pas d'importance puisque même si le piston du haut est en retard les deux vont permettre de coincé justement ça pourrait référer à la personne qui a en haut ou qui est coincé et ça ferait craquer ensuite donc au final ça porte peu ah oui sinon par contre faut pas le mettre comme ça parce que sinon ça fonctionne pas voilà hop 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 voilà on s'est dit un piston là comme ceci voilà une fois que j'ai fait ça normalement j'ai prêt à être activé voilà et si tout se passe bien si j'ai pas failli le piège devrait fonctionner et voilà le piège a fonctionné bon évidemment je suis en mode créatif donc je ne meurs pas mais le piège a tout à fait fonctionné et voilà donc maintenant vous savez comment comment créer un piège un tunnel piégé donc vous voyez comme pas mal de place sur les côtés les structures pour tout le système mais sinon le piège est quand même très difficile à discerner donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve pour la prochaine vidéo tutoriel et d'ici là portez vous bien et merci de regarder mes vidéos